Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau mini épisode de la Grotte du Marbu. Aujourd'hui, quelle est la thématique ? Et bien la thématique c'est un peu de l'impression 3D et c'est justement, essayer de vous expliquer, quel est l'intérêt fondamental pour moi de l'impression 3D. Comme vous avez très certainement pu le voir, je me suis acheté il y a quelques temps pour environ 250 euros un aspirateur à copeaux, un aspirateur à copeaux Métabo SPA 1200 si je me souviens bien et vous pouvez entendre dans le fond ma machine à laver qui est en train de passer en bas des soirages et quelle est la principale problématique c'est d'arriver à mettre justement cet aspirateur à copeaux dans un endroit qui est le plus approprié. Et pour moi le plus approprié c'est le balcon. Mais j'ai bien sûr des gros tuyaux à faire passer pour pouvoir aspirer toute la poussière que je fais dans mon shop. Donc qu'est ce que je vais faire ? Je vais utiliser des tuyaux de 100 mm et pour pouvoir faire des raccords j'ai plusieurs solutions. Je peux aller au magasin de bricolage auquel je vais relativement souvent et aller acheter des raccords existants à essayer de me débrouiller avec. La première chose c'est que souvent ils ne sont pas adaptés. Celui que je suis en train de créer en ce moment et qui est en train de s'imprimer, c'est un raccord en fait qui va faire un espèce de passant à travers un morceau de contreplaqué. Donc je vais avoir deux parties. Une partie qui va se visser au morceau de contreplaqué et l'autre partie dans lequel le tuyau de 100 mm ou le tuyau flexible va venir se mettre. Ça malheureusement dans le commerce ça n'existe pas ou alors il faut bricoler avec deux trois éléments. Si vous avez bossé un petit peu avec les tuyaux en pvc, vous savez que les tuyaux eux-mêmes ne coûtent pas très très cher. Ce qui coûte vraiment cher c'est tous les raccords et tous les angles, les machins, les bidules qui sont comme ça. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer ce raccord qui 1 va être complètement adapté à mon utilisation, 2 va être suffisant pour faire passer l'air et éviter que la poussière aille partout. Et 3, c'est quelque chose qui va me coûter relativement pas très très cher. Je l'ai modélisé sous fusion 360. Comme vous le voyez je l'imprime sur la petite Neva de Dagoma. L'impression a duré un peu moins de quatre heures. Ce qui est relativement long et ça a dû consommer peut-être 50 grammes de plastique. Donc c'est vraiment super économique. Donc oui c'est quatre heures mais ça a dû revenir à peut-être 2-3 euros de plastique grand maximum. Des éléments comme ça j'en ai fait deux. Et pour moi c'est une des utilisations vraiment idéales de l'impression 3D. C'est à dire quelque chose qui soit beaucoup plus économique que quelque chose qui se trouve dans le commerce, quelque chose aussi qui juste n'existe pas dans le commerce. Ce genre de choses n'existe pas. Bien sûr j'essaierai de vous laisser le modèle et le STL quelque part pour que vous puissiez le prendre et l'imprimer chez vous. Et voilà c'est à peu près tout. Pour moi c'est l'utilisation idéale de l'impression 3D. Quelque chose qui n'existe pas ou qui est trop trop cher et ben je le refais moi-même. Voilà c'est à peu près tout pour ce mini épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, faites des trucs, inspirez-vous, que la barbitude soit avec vous et n'hésitez pas dans les commentaires à dire exactement justement vous aussi, quel est le rôle de l'impression 3D. A bientôt.